On est avec Jacques au téléphone. Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Vous en pensez quoi, vous, de cette ouverture dominicale ? Absolument que du mal, parce que c'est un point de repère pour la vie sociale, pour notre société en France. Ça fait quand même des centaines d'années qu'on vit comme cela. Donc je ne vois pas pourquoi on change aujourd'hui pour des intérêts uniquement capitalistes. Donc pour vous, le repos le dimanche, c'est une chose essentielle ? Oui, c'est quelque chose que nous ne vivons pas dans les hôpitaux, puisque malheureusement nous travaillons les week-ends. Mais c'est autre choix. Et aujourd'hui, même d'ailleurs, les hôpitaux essayent de se désengager du travail le dimanche, en mettant de l'ambulatoire, où les patients rentrent le matin, sortent le soir, ou des fois du lundi au vendredi, pour ne plus travailler les week-ends, qui ne coûte d'ailleurs qu'à un coup pour notre société de la santé. Et donc, nous, je ne comprends pas, on va essayer de ne plus travailler les dimanches, et la société va travailler les dimanches. Alors on est complètement à l'envers. Alors, oui, mais il y a quand même une chose importante. Est-ce que vous ne croyez pas que le travail le dimanche, c'est une chose qui peut créer de l'emploi, justement, et dans la situation dans laquelle on est, c'est peut-être un élément important ? Il faudrait-il encore que le patron, il y gagne quelque chose, parce que ce que vous n'achèterez pas la semaine, vous l'achèterez peut-être le dimanche, mais vous ne l'achèterez pas la semaine. Donc à un moment donné, l'argent va bien rester le même dans la poche des utilisateurs. Mais il y a des salariés qui ont envie de travailler le dimanche ? Ben, qu'ils travaillent, mais il faudrait encore qu'ils en soient vraiment volontaires, parce qu'à l'embauche, vous savez, dans les hôpitaux, c'est la même chose. On vous demande, est-ce que vous voulez travailler en 12 heures ? Oui, 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 sauf qu'il y en a 3 ou 4 qui ne veulent pas, et derrière, vous vous trouvez coincé à être obligé de travailler les 12 heures. Dans une société, dans une entreprise, s'il y en a quelques-uns qui veulent travailler les dimanches, on va ouvrir les dimanches, on va contraindre les autres, et tous les nouveaux embauchés seront obligés de travailler les dimanches. Et c'est là où ça devient un problème. Oui, c'est un problème, effectivement, parce qu'on ne peut pas imposer à des gens qui ne veulent pas travailler le dimanche de travailler le dimanche, mais en même temps, on ne peut pas interdire aux gens qui souhaitent travailler le dimanche. Bien sûr, mais dites au patron qui va mettre la pression très forte quand il va embaucher, tu veux ou tu ne veux pas travailler dimanche ? Et voilà, il trouverait une autre excuse pour ne pas le faire. Oui, c'est vrai que c'est un rapport de force aussi avec l'employeur, et ce n'est pas toujours évident. Merci beaucoup Jacques de nous avoir appelés, et une très bonne journée à vous aussi. J'étais avec Christophe, bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous, j'ai l'impression que vous n'êtes pas pour. Alors je suis contre, je suis contre, et on ne peut pas être pour. Je vais revenir sur le sondage que vous avez dit tout à l'heure. Ah, c'est Christophe Boucher de la CGT Commerce du Puy-de-Dôme, me semble-t-il. Christophe Boucher, prononcez-moi mon X ? Oui, tout à fait, je suis au syndicat du commerce et à l'union locale de Clermont-Ferrand. Et juste avant vous, ça devait être Jacques Cocheux aussi de la CGT, mais santé. Il me semble avoir... On fait radio CGT ce matin. Bon alors vous Christophe, évidemment vous êtes... J'ai un cœur à la CGT quand même, cette remise en cause du repos dominical. Je crois qu'il y a certaines vérités, et il faut absolument qu'elles soient dites. Tout d'abord par rapport à votre sondage, quand vous dites 6 Français sur 10 sont favorables à l'ouverture des magasins. Il faut bien me poser la vraie question. Si on posait la question, est-ce que vous êtes volontaire, est-ce que vous êtes favorable pour aller travailler le dimanche, vous verrez que nous n'aurions pas du tout, du tout, du tout les mêmes résultats ? Les gens sont favorables pour que vous alliez travailler, pas moi. Vous comprenez ? Eux, ils sont favorables à aller faire les magasins le dimanche, je voulais dire. Mais pas travailler. Alors après, également aussi, dans quel contexte on pose la question ? C'est certain que si on va poser la question à des gens qui poussent un caddie le dimanche, on peut s'attendre effectivement à des réponses de cet acabit. C'est-à-dire que tout dépend effectivement de quel côté on se place dans l'histoire, en tant que consommateur ou en tant que salarié ? C'est pas tout à fait la même chose et nos intérêts ne sont pas les mêmes. Alors, vous parliez de contrepartie. La loi Macron, dans l'article 80, je vous invite et j'invite les auditeurs à lire cet article 80, ne prévoit pas de contrepartie financière. Il n'y a pas de contrepartie. Donc, on va... Oui, mais il a laissé la porte ouverte aux partenaires sociaux pour négocier branche par branche. Donc, il vous a donné la main, en quelque sorte, là ? Au niveau des branches, mais également aussi au niveau des entreprises. Et quand on sait qu'au niveau des entreprises, généralement dans les commerces, on a une grande majorité de commerces où l'effectif est inférieur à 20 salariés, et la moitié des entreprises n'ont pas de représentants du personnel, n'ont pas d'organisation syndicale, vous allez voir comment la négociation va être orientée. Ça va être au bon vouloir du patron. Et comme on l'a dit, on n'a pas... Moi, je ne connais pas de salariés. Ça fait 25 ans que je suis au commerce. Je ne connais pas de gens qui veulent aller travailler le dimanche. Je connais par contre des salariés qui veulent des conditions salariales un peu plus décentes, qui veulent un salaire un petit peu plus décent. Mais je ne connais pas de salariés qui veulent, qui ont un plaisir d'aller travailler le dimanche. Ça n'existe pas. Christophe Bouchex, quand même, vous avez trois ans pour conclure des négociations, si j'ai bien compris. Si jamais elles n'aboutissent pas, les magasins concernés par ces négociations n'ouvriront pas. On est bien d'accord là-dessus. Et ça sera une bonne chose. Ça sera une très bonne chose. Parce que ça permettra également aussi de préserver le tissu social, notamment au niveau du secteur rural, au niveau des associations, au niveau des clubs sportifs. On va avoir tout un bassin d'emplois qui vont pouvoir espérer pérenniser. Parce que l'ouverture du dimanche aussi va générer des conséquences très négatives en matière d'emploi. On en a parlé tout à l'heure au niveau des petits commerces de proximité, mais également aussi au niveau du tissu associatif, au niveau des clubs sportifs. Il va y avoir des conséquences qui vont être dramatiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, par exemple, qui va amener les enfants au sport le dimanche, qui va entraîner les enfants, qui va faire de l'arbitrage, qui va organiser. Et puis personne ne va venir dans les brocantes, dans les fêtes patronales, dans toutes les animations qu'on peut avoir le dimanche dans les fêtes rurales, qui amènent du monde. Et puis également dans les activités de loisirs, on va avoir tout un pan de l'activité qui va souffrir des conséquences de l'attractivité des gens dans le commerce. C'est-à-dire qu'au niveau de la vie sociale, effectivement, ça risque de changer énormément de choses. Et puis, un point très important que vous avez évoqué aussi, c'est le petit commerce, puisque tout le monde ne joue pas à armes égales dans ce domaine entre les grandes surfaces et le petit commerce. Ouvrir le dimanche pour un petit commerçant, ce n'est pas la même chose que pour une grande surface non plus. Alors, le petit commerçant, s'il est tout seul, il le fait de sa propre volonté. C'est à partir du moment où il a des salariés. Oui, mais si lui, il est fermé et que la grande surface à côté est ouverte, il risque de voir fuir sa clientèle. Ah ben, c'est sûr, il va y avoir automatiquement l'attractivité, il va y avoir un report, effectivement, un déplacement au niveau de la consommation et qui va impacter le petit commerce en premier lieu. Regardez ce qui s'est passé en Italie. En Italie, on a généralisé le travail depuis un peu plus, maintenant, près de 4 ans, un peu plus de 3 ans. Eh bien, on a eu des temps complets, justement, dans le secteur artisanal, dans les métiers de bouche, dans le petit commerce, qui se sont complètement cassés la figure. Donc ça, ce sont des données. Ce n'est pas une organisation syndicale qui le dit, c'est l'observatoire de l'emploi. On a des études très sérieuses qui ont été faites de ce domaine-là et on a du mal à penser que cette loi inspirée par les libéraux intégristes de Bruxelles et par le patronat puisse passer, sachant qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences dévastatrices. Un dernier point que je voudrais souligner, regardez les secteurs à chaque fois où le travail du dimanche a été généralisé. Je pense à la grenetterie, je pense aux fleuristes, mais également aussi aux hôtels, cafés, restaurants. Tous ces secteurs où on a des salariés, ça représente à peu près 20-25% de l'activité salariale, commerce, marchand. Eh bien, tous ces secteurs d'activité, la notion de volontariat et la contrepartie financière ont disparu. Donc chaque fois qu'on a généralisé le travail du dimanche, il n'y a plus de volontariat, il n'y a plus de contrepartie financière. Eh bien, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. On va aller vers un tout marchand où il y aura, le dimanche deviendra un lundi. Oui, mais en même temps, on ne peut pas envisager, par exemple, d'imposer la fermeture le dimanche aux hôtels et aux restaurants. Ce serait complètement ridicule. Vous êtes bien d'accord ? Alors, il y a des dérogations. Il y a des dérogations et donc il y a des secteurs d'activité qui sont bien précis et on doit respecter. On doit s'en tenir ici. On doit s'en tenir aux conditions que prévoit le Code du travail. Mais les dérogations à outrance font que ça devient complètement un millefeuille. Plus personne n'y comprend rien. Ça devient très compliqué et pas évident à gérer, effectivement. Exactement. Et oui, quand vous dites que le dimanche va devenir un lundi, rappelez-vous, Christophe Bouchet, c'est quand même, le lundi, il y a beaucoup de commerces fermés. Oui, notamment. Oui, ça serait vite une bonne chose. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps sur Vichy. Je n'ai pas eu tout à fait la même analyse que M. Morel. Moi, j'ai trouvé deux commerçants sur trois qui étaient fermés. Beaucoup de magasins qui sont fermés. Et quand j'entends qu'effectivement, le dimanche, on fait 20% du chiffre d'affaires, vu que le lundi ou un autre jour en semaine, ils sont fermés, le chiffre d'affaires étant réparti sur cinq jours, ça fait ni plus ni moins que le même chiffre d'affaires qu'un autre jour. Oui, c'est justement ce que dit l'un de nos éditeurs également sur la page Facebook de France Bleue, je crois que c'est Céline, qui nous dit qu'effectivement, ce n'est pas parce que les magasins vont être ouverts le dimanche que les gens vont acheter plus puisque, par définition, le pouvoir d'achat n'est pas extensible. Merci beaucoup, Christophe. En tout cas, merci de notre appel.